Salut à tous c'est Crazy de la chaîne Atomic Concept pour une toute nouvelle vidéo sur Warframe Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les Warframes Donc on va commencer par qu'est-ce que c'est une Warframe Bien évidemment c'est une armure on va dire avec 4 pouvoirs différents Si je prends Cora, le Warframe qu'on a dans le Sanctuaire Vous avez 3 paramètres de base on va dire C'est la santé, le bouclier, l'armure La santé elle est représentée en rouge, le bouclier en bleu L'armure n'est pas représentée on peut pas la voir mais on la sent quand même Par exemple si vous tirez dessus et vous avez beaucoup d'armure Votre bouclier ne va pas bouger en gros Et dès que vous n'aurez plus d'armure ça va attaquer le bouclier En gros c'est en 3 étapes Armure, bouclier et après santé Dès que vous n'avez plus de santé vous mourez Ça c'est normal Vous l'avez compris Après il y a d'autres paramètres aussi intéressants comme l'énergie Donc l'énergie c'est un peu comme le mana Donc c'est pour créer des pouvoirs Donc plus vous en avez sur l'instant plus vous pouvez prendre le meilleur pouvoir Donc l'outil Sprint speed donc là c'est la vitesse On va chercher Les 4 paramètres suivants on va les expliquer dès que on expliquera les modes Voilà Donc Alors L'armure je pense que c'est la chose qu'on comprend le moins Parce que On la voit pas en fait mais on la sent quand même On peut la voir uniquement sur les ennemis Parce qu'il peut y avoir une barre orange Donc c'est représenté en orange la barre d'armure Surtout sur les grinders Parce qu'ils ont beaucoup d'armure Et dès que vous avez cassé l'armure Vous allez voir la barre va être rouge Donc c'est la santé Après vous pouvez le tabasser Voilà pour l'armure de bouclier Et la santé Donc je pense qu'on va aller rapidement Donc ça c'est pour les paramètres de base Donc l'énergie Bon ça vous avez compris Donc chaque Warframe a 4 pouvoirs différents de base Il y en a une seule qui a un peu plus de pouvoir C'est Equinox On verra ça dans une vidéo spécialement pour Equinox Voilà Donc Dans le menu des améliorations Déjà on va voir un peu ce qu'il y a comme menu Donc il y a Equip Donc ça c'est tout votre Warframe que vous avez Moi j'en ai pas mal Hum Upgrade Bon ça c'est pour afficher le menu des améliorations Apparence Vous pouvez tout changer Changer les couleurs de votre Warframe Par exemple moi j'ai mis du noir et du doré Comme on peut le voir ici Donc vous avez la primaire, secondaire, tertiaire, accent énergie Accent c'est souvent les parties métalliques en fait Et après ça on pouvait changer la montée Par exemple je sais pas voilà Là j'ai mis un accent assez bleu Donc ça fait un peu de diamant Et ça c'est le truc de base Vous pouvez mettre des random colors Donc des couleurs aléatoires Voilà Bon après vous pouvez le faire à l'infini Qu'est-ce qui est intéressant dans les random colors Les couleurs affichées ici Hum Ils sont Pris de n'importe quelle palette Par exemple si je n'ai pas la palette Storm Je peux quand même réussir à trouver une couleur De la palette Storm Ça peut être intéressant si vous commencez Vous avez pas assez de platine pour en acheter Des palettes Vous pouvez faire à la volonté le random Jusqu'à temps de trouver Celle qui vous convient Voilà pour les Les colors Enfin les couleurs Vous avez le casque Vous pouvez en avoir Pour en crafter Comme si on achetait Skin C'est la même chose Il n'y avait pas de skin à montrer Un peu d'un autre warframe Qui serait beaucoup plus intéressant On va prendre Midus Voilà Donc apparence Voilà il y a plusieurs types de casques Et les casques PL Donc on peut les acheter avec des platines Et surtout Ceux qu'on peut acheter avec des platines On peut les retrouver en jeu Vous avez des événements Des alertes Vous pouvez les avoir Et les crafter Par exemple dès qu'il y a ce symbole là C'est les thénogènes Il faut forcément payer Voilà Les skins C'est Je pense que les skins Vous êtes obligés D'acheter avec des platines Vous ne pouvez pas en trouver en jeu Et toujours des thénogènes aussi Après qu'est-ce que nous avons Les attachments C'est un peu les Les choses qu'on peut rajouter Comme Comme les épaulières Les legs Donc tout ce qui est à la jambe On va faire une rapide démonstration Donc je vais prendre le P Bon il est jaune Attachement Donc épaulières Je veux mettre un rivélite guard Voilà En En jambière Je ne sais pas si ça va y en jambière C'est pour ça que j'hésite Donc ça c'est une rivélite Je vais mettre tous les rivélites Comme ça Voilà Donc là en fait Vous pouvez Après vous pouvez même changer les couleurs Comme d'hab On va changer Souvent sur le rivélite L'accent C'est le métallique Comme je vous l'ai dit précédemment Par exemple j'aime le doré Parce que j'aime le doré Voilà Vous pouvez toujours faire des random colors Si vous n'avez pas les palettes Comme je vous l'ai dit précédemment Nos chests Ça je ne l'ai pas montré C'est Tout ce qui est sur le torse Enfin je fais des petites choses sur le torse Donc ça c'est Les épaulières C'est les jambières Ça c'est les auxiliaires Il peut en avoir Plusieurs Je sais que ça Il y en avait un événement de Pâques Il y avait les oreilles de lapin Ça peut Voilà Là aussi Les éphéméras C'est tout nouveau C'est une sorte de Particule un peu Qu'on laisse Qu'on laisse traîner Par exemple si je cours Je vais peut-être laisser du gazon Des choses comme ça Enfin il y en a Plusieurs types différents J'en ai qu'une pour l'instant C'est le bleeding body Éphéméra Donc voilà Ça crée des gouttes de sang C'est pour ça que vous voyez des gouttes de sang Depuis tout à l'heure Ça crée des gouttes de sang Qui tombent au sol Je sais plus Il y en a combien Mais il y en a pas mal Assez difficile à avoir Mais c'est plutôt Plutôt classe je trouve Voilà Pour les attachments La sienne d'ana Donc ça c'est une sorte de cap Tout ce qui se met dans le dos J'ai une cap comme ça Comme ça Ça c'est la cap spéciale pour Nidus Celui-là je sais plus c'est laquelle Ça c'est pour Meza C'était dans le pack Meza Et là voilà C'est ma préférée C'est la Repala Bon après on voit que c'est juste une ténogène Donc j'ai mis De l'argent Pour l'avoir Et après il y a les regalia Alors ça c'est très intéressant Pour Les syndicats Je le mets souvent dans le dos En fait c'est Pour générer Des points syndicats Et pour acheter des choses Vous êtes obligés d'avoir ça On va essayer de De mettre l'alpha au minimum Comme ça on le voit le moins possible On met souvent une couleur Qui va avec le Background Donc noir Comme ça on le voit le moins possible Voilà Pour Les effets Les regalia Donc le front Vous pouvez mettre n'importe lequel Par contre vous ne pouvez pas mettre Deux syndicats opposés je crois Enfin même On ne peut pas en mettre deux Voilà On ne peut pas en mettre deux En fait Vous devez choisir avant On va arriver Après vous pouvez mettre N'importe lequel que vous avez Moi je mets souvent celui-là C'est Budget Donc ça fait des particules de sang Dès que vous avez Le statut de tranchant Voilà Vous pouvez choisir Un peu l'orientation Ceux-là Ils sont assez spéciaux C'est Principalement Sur l'épaule Je crois Si je mets ça Voilà Par exemple J'ai le Qui-tier Sekara Voilà Il y a le solaris emblème Vous pouvez mettre Votre image de clan Image d'alliance On y reviendra L'alliance Après Quand on parlera Du dojo Du dojo Du clan Voilà Je pense que c'est bon Pour tout ce qui est Apparence On va passer Aux améliorations Je pense C'est le plus intéressant Alors Qu'est-ce qu'il y a Il y a 8 modes Qu'on peut placer ici On a forcément Un slot libre Pour l'aura Donc l'aura C'est très important Ça permet déjà D'augmenter Votre point De capacité Essayez de mettre La même polarité Comme ça Vous avez vraiment Beaucoup de points En plus Ici Ça ne sera pas débloqué Mais vous pouvez le débloquer Avec Je ne sais plus Comment ça s'appelle Vous pouvez aussi Débloquer avec Des platines Vous avez Les slots Deux slots Pour les arcanes Ça on en parlera Aussi plus tard Les arcanes Très intéressant aussi Donc vous avez Les 8 slots Ceux-là sont Les plus importants Je pense Vous mettez Vos modes Qui vous intéressent Voilà Et ça va changer Ces critères là Duration Donc la durée L'efficacité La portée Et on va dire La puissance De combat Enfin puissance Tout court Donc je ne sais pas Si je vais expliquer Dans cette vidéo Les modes En entier Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses à dire Rapidement La durée Je pense que vous l'avez compris C'est la durée du pouvoir Par exemple Si je crée une larve Si j'augmente la durée Ça va augmenter De beaucoup la durée Donc elle va durer longtemps Logique Efficacité Ça c'est ce qu'on comprend le moins Dès qu'on débute L'efficacité C'est très important C'est Plus Le taux va être élevé Plus votre Drain Donc votre consommation En énergie De l'attaque Va être faible Donc Si j'augmente Beaucoup Par exemple De 200% L'efficacité Si j'ai Un drain De 100% Bah je ne l'aurai plus qu'à 50% C'est super intéressant Si vous voulez Par exemple Utiliser beaucoup de fois La La capacité Je pense Faut commencer par ça Alors si vous voulez Une petite astuce Dès que vous commencez Level 0 Une warframe Commencez à mettre Le mode vitalité Et redirection Sur n'importe lesquels Apparaît Inaros Parce qu'il n'a que de la vie Mais je vous conseille De mettre ces deux modes là Après dès que vous êtes Level 30 Vous pourrez plus gérer Du coup vous pouvez Enlever ces deux modes Mais évidemment Inaros et Nidus Parce qu'ils n'ont que de la vie Vous voyez Shield est 0 Donc si vous pouvez Augmenter C'est farin Je ne sais pas si je peux Mettre Ça ne demande pas Voilà Donc commencer par Par ces deux là Je vous conseille aussi Dès que vous débutez Au niveau 0 De mettre le streamline Donc pour l'efficacité J'aurais dû mettre Le jeu en français Bon c'est pas grave L'efficacité est très importante Comme ça Vous pouvez spam dès le début Et faire beaucoup de dégâts Et je pense C'est tout Donc ça c'était Pour les warframe Qu'est-ce qu'il y a d'autre Apparence on a fait Habilitisme Ça c'est pour voir Ah oui J'ai oublié de dire Il y a aussi le passif Qui peut être intéressant parfois Donc regardez bien ce que c'est Le passif Comme ça vous pouvez Chuser Voilà Après vous avez les 4 pouvoirs Il y a aussi quelque chose Que je vais vous montrer Que j'ai découvert récemment Découter dans l'onglet Amélioration Alors ça je vais pas déclarer récemment Alors vous pouvez écrire n'importe quoi Par exemple je veux Blain Rage Comme ça je vais l'avoir Ce que j'utilise souvent C'est surtout pour les polarités Par exemple vous avez cette polarité Vous savez pas quel mode il y a dessus Ça va mettre que cette polarité Polarité Madurai Voilà comme ça vous pouvez choisir Plus facilement Je mets souvent par drain Pour voir ceux qui consomment le plus Est-ce que j'ai Regarde J'ai J'ai appris il y a pas longtemps que ça C'est les mods C'est l'onglet mods Je vais vous montrer l'onglet actions Donc ça j'utilise pas souvent Ça c'est super important C'est pour doubler votre capacité de base En points Enfin les points de capacité Polarisation Ça c'est pour créer Une polarité Swap polarity Bon ça c'est pour les déplacer Pour le visuel Et ça c'est les lentilles On verra ça plus tard Mods Alors ça c'est ce qui Ce qui est très important je trouve Par exemple vous avez Ces mods là Ils sont pas améliorés Pour les améliorer Vous devez aller dans le table des mods C'est long Vous appuyez sur mods Et ça vous met directement là Et ça vous crée même un onglet installé Donc les mods installés Et vous pouvez juste les améliorer Et dès que vous faites exit Vous revenez à Warframe Je pense que c'est vraiment Super efficace qu'ils ont fait Vous avez bien évidemment 3 Comment dire Onglets pour Choisir vos configurations Vos builds Comme on appelle ça Et je pense C'est bon pour cette vidéo J'ai fait le tour De tout ce qu'il fallait dire Sur les Warframes Ouais je pense Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à partager Vous abonner surtout Lâchez un petit pouce bleu Lâchez un commentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz